Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire partager ma passion concernant le make-up, les soins, tout ce qui se rapporte à la beauté. J'espère que vous serez conciliante et pas trop dure avec moi étant donné que c'est ma première vidéo. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de voir avec vous tout ce qui est beurre corporel de chez Body Shop. J'ai fait une vie de commande il y a à peu près 5 jours de ça. C'était pour les soldes essentiellement. J'avais besoin de rien, de toute façon on a rarement réellement besoin d'un produit de beauté. Mais on profite toujours des soldes pour pouvoir se faire un petit peu plaisir. Donc c'était mon cas, j'avais besoin de rien. Et me voilà partie sur le site de Body Shop en me disant, on sait jamais, peut-être qu'en fait il va y avoir une bonne promo. Et bien voilà, j'ai commandé des produits. J'ai commandé également des beurres corporels puisqu'ils étaient à moins 50% sur certains, on va dire, parfums, certaines odeurs. Donc j'en ai profité. Je suis une accro à tout ce qui est crème pour le corps. Je n'en mets pas, on va dire, sur tout le corps. Je ne suis pas là à me tartiner en sortant de la douche le matin ou le soir. J'en mets effectivement de temps en temps pour sentir bon, pour me sentir bien. Les produits genre beurre, crème, lotion, etc. Ça m'aide tout simplement à prendre le temps de prendre soin de moi étant donné que j'adore ces odeurs. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux en fait utiliser pour me faire plaisir. Donc j'ai acheté en fait 3 beurres. Vous allez avoir en fait, j'ai acheté le cerise sauvage. Voilà, de chez Body Shop. En petit format puisqu'il s'agit d'un format 50ml. Voilà. C'est en solde en ce moment sur le site internet. Vous avez avec un code promo 10€, donc tout attaché. 1-0-E-U-R-O-S. Vous avez en fait avec ce code promo, vous pouvez bénéficier de 5 produits pour 10€ sur une sélection de produits. Sachant que ce sont des petits modèles. Donc je vous montre 1 à 50g pour que vous voyez. Donc ça c'est le petit modèle. Et ça c'est un grand, un 200ml. La différence, donc par rapport à la main. Donc le 200ml reste identique à tous les beurres Body Shop qu'on connaît. Et vous avez le plus petit. Donc j'avais envie de tester cerise sauvage. Pour voir un petit peu l'odeur, la texture, etc. Donc au niveau de la texture, voilà. Donc forcément il reste un petit peu penché. Donc au niveau de la texture, c'est on va dire entre le beurre et la crème. Vous voyez. C'est assez gras, on est d'accord. Et c'est assez chimique je trouve pour de la cerise. On a l'impression de sentir un yaourt à la cerise. Style Danone, vous voyez. Sans citer de marque. Le yaourt à la cerise, ça donne vraiment envie de s'enquartiner. Et on va dire, ça reste un beurre corporel de chez Body Shop donc il tient bien. Il s'étale très très bien. Et sur la peau, il fait assez différent que... Il fait un petit peu différent en fait que l'odeur dans le peau. C'est bizarre. Il est un petit peu plus chimique on va dire. Il est moins naturel. C'est une odeur que je vais adorer en fait l'été. Puisque c'est une odeur assez sucrée. Que j'aime beaucoup la cerise. Je le reconnais. C'est pas quelque chose que je vais utiliser on va dire le soir en sortant de la douche, l'hiver. Quand j'ai vraiment envie de passer du beurre corporel ou de la crème uniquement. On va là sur le décolleté, les bras et les mollets on va dire. C'est vraiment les parties du corps dont je suis plus adepte. Je ne sais pas tout ce qui est ventre, dos, les cuisses etc. Je ne me tartine pas partout. Ça laisse une pellicule un petit peu grasse comme ça. C'est vraiment très agréable. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est plus quelque chose que j'apprécierais vraiment l'été. L'hiver je suis plus dans des parfums assez doux, assez subtils en fait. J'ai commandé également un deuxième beurre. Donc là vous l'avez vu tout à l'heure en format 200 ml qui est le framboise. Donc ça c'est pour peau normale. Voilà, vous voyez marqué là, peau normale, la framboise. Et la cerise, je ne vous l'ai pas dit, elle est pour peau normale également. Voilà, c'est là. Là, peau normale. Donc, au niveau de la framboise, c'est plus une texture beurre, vous voyez. Je vous montre. Elle est plus compacte en fait. Elle est moins crème. Et là par contre, c'est un truc mais... Ça me rappelle en fait les salades en fait de fruits de ma mère qu'elle fait l'été. Où elle prend plein de framboises du jardin. Et le matin, elle me les amène comme ça en fait au petit déjeuner. Et c'est une odeur que j'adore. Que j'adore en fait la framboise. Ça me rappelle vraiment, on va dire, toute mon enfance. Les matins d'été où je me réveillais. J'avais ces petits déjeuners à base de fruits, etc. C'est le top. Et au niveau de la texture, elle est vraiment plus beurre. Elle s'étale beaucoup mieux je trouve que la cerise. Et sur la peau, j'ai envie de me manger la main. Non, vraiment c'est très très bien. Et au niveau de l'hydratation, vraiment rien à dire. On n'a pas besoin de refaire, on va dire, la notoriété de Body Shop par rapport à leur bord corporel. Ils sont vraiment connus et reconnus pour ça. On les aime toutes. On les connaît toutes. Aujourd'hui, il y a une différence de goût par rapport au parfum. Par rapport aux textures de chacune. En fonction de si on aime pour peau normale, pour sèche, etc. Moi, il faut savoir que j'ai la peau vraiment normale, grâce à un mix, on va dire, sur le visage. Sur le corps, elle est vraiment normale. Sauf quand je suis un petit peu bronzée. Et là, elle a tendance à être un peu plus sèche. Ce qui est tout à fait normal. Il faut vraiment bien hydrater la peau. Et je suis plus tendance à me tartiner, voilà, l'été, etc. Mais sinon, j'en passe, on va dire, très, 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 très régulièrement. J'ai acheté un autre 200 ml. Et là, c'est, on va dire, pour peau sèche. Puisque, justement, quand j'ai des coups de soleil, j'aime bien avoir vraiment la peau bien, bien, bien hydratée. Et là, c'est au noix du Brésil. Voilà, donc c'est une texture, une odeur, pardon, dont j'en avais vraiment entendu parler sur Internet, sur les youtubeuses. Je pense à Sweet Honey, par exemple, qui adore cette odeur. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai acheté sur Internet. Je me suis dit, les odeurs par Internet, je ne les connais pas. On va tester. Donc, allez. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, encore plus le beurre que le beurre. C'est un petit peu plus beurre, on va dire, plus compact, plus dense que, par exemple, framboise. Donc là, au niveau de la texture, vous voyez, j'ai beau taper dessus, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il faut vraiment, voilà, que j'appuie. Et encore, je n'ai rien sur le doigt. Donc là, on peut vraiment dire que c'est un vrai beurre. Voilà. Je vais le remettre un petit peu, pour que ça fasse plus nouveau. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur d'été. Bon, d'un autre côté, tous les beurres corporels aux fruits, on va dire que ce sont des odeurs d'été. Mais là, c'est très doux. C'est vraiment, si on aime l'odeur de l'amande, mais en moins fort, on va dire que c'est vraiment ce qu'il faut. C'est très subtil. Et en même temps, on sent que... Attendez, je vais vous dire sur la peau. D'ailleurs, c'est plus facile. Donc là, elle s'étale, on va dire, ouais, très très facilement, quoi. Et c'est une odeur super. Franchement, je suis super contente de l'avoir acheté. Ça, c'est une odeur, voilà, ça c'est une odeur que je mettrais beaucoup plus l'hiver que l'été. C'est une odeur moins sucrée, plus subtile. Ça sent plus, on va dire, l'amande, mais très très léger. Voilà, c'est, bon, c'est le noix du Brésil. Après, qu'est-ce que ça sent la framboise ? Qu'est-ce que ça sent la fraise ? Qu'est-ce que ça sent le noix du Brésil ? On ne peut pas vraiment décrire. Par contre, c'est vraiment très naturel. Ouais, ça ne fait pas chimique du tout, en fait. Contrairement à la cerise, vous voyez, où je vous disais que la cerise, ça faisait un petit peu plus... Je suis contente, attention, de l'avoir acheté. Mais ça fait un peu plus, on va dire, yaourt sucré. Là, vraiment, noix du Brésil et framboise, mais je suis super contente. Ça, c'est vraiment une odeur que je vais mettre, on va dire, en hiver. Tandis que framboise, c'est vraiment quelque chose que je vais plus mettre l'été. Il y a une dernière crème que je voulais, une dernière beurre corporelle que je voulais vous présenter de chez Body Shop, que j'ai eu en échantillon, que j'ai eu, on va dire, la chance de tester uniquement en échantillon. Je vous explique, c'est le beurre corporel Chocomalia, donc au cacao. Alors là, j'étais super contente parce que je me disais, ça va être top, je vais sentir le chocolat, on va avoir envie de me croquer. Et bien, au final, ça sent pas le chocolat, ça sent vraiment, on va dire, le cacao. Mais le cacao, super artificiel en fait. Donc, et pourtant, voilà, j'ai travaillé avec le cacao, c'est des odeurs que j'adore. Et pourtant, là, c'est... Voilà, même pas, je l'ouvre. Je vais la donner à une copine parce que, franchement, moi, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Il me semble qu'il faut un grand format. Heureusement que je l'ai pas acheté. Franchement, j'aurais été vraiment super déçue, quoi. Donc, je sais même pas. Je sais même pas à combien ils coûtent. J'ai même pas regardé. Concernant, par contre, les grands formats, en ce moment, ils sont en solde. Ils sont à 8 euros, donc au lieu de 16. Donc, il faut vraiment profiter. Ça, c'est une collection, on va dire, permanente. La noix du Brésil, c'est une collection temporaire, série limitée, qui font, en ce moment, pour les soldes, aussi à 8 euros. Et pour la petite, donc la cerise sauvage, je l'ai payée 2,50 euros, il me semble. Mais avec la collection, 5 produits achetés pour 10 euros. Voilà. Au niveau de la livraison, franchement, ça va. J'ai commandé, j'ai eu un mail 2 jours après comme quoi ma commande était expédiée. Et le lendemain, j'ai eu quelqu'un de chez UPS qui est venu. Donc, vraiment, lui, c'est avec contre-signature. Donc, c'est pas le genre de colis qu'on vous laisse dans la boîte aux lettres. Bien. Très rapide. Très bien. J'ai rien à dire. Tous mes produits étaient là. Donc, je suis très contente. Après, voilà, il faudra voir ce que ça passe avec les autres commandes. J'ai commandé d'autres choses. J'ai commandé des gels douche, crème pour le corps, crème pour le visage, pardon. J'ai commandé des lotions également, un exfoliant. Donc, ça, il faudra que je vous fasse un haul un petit peu plus tard pour vous montrer. Et que je vous dise déjà ce que j'en pense. Donc, voilà. J'espère en tout cas qu'en première vidéo, ça vous aura plu. Et que vous saurez me faire les commentaires qu'il faut pour que j'en fasse encore des meilleures. Et qu'elles vous plaisent davantage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, abonnez-vous quand même. On ne sait jamais. Je peux en faire une qui vous plaira la prochaine fois. Et puis, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut les filles. Bye bye.